Bonjour Sophie Guichard. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Branly à Lyon et vous participez aujourd'hui aux journées du e-learning à l'université de droit de Lyon. Vous pratiquez avec vos étudiants de BTS dans votre établissement la pédagogie inversée. Alors moi ce que je souhaiterais que vous nous précisez c'est comment vous mettez en pratique cette pédagogie inversée avec vos étudiants de BTS. Donc j'ai commencé il y a trois ans j'ai commencé simplement parce que je n'avais pas de je ne savais pas comment faire déjà tout simplement donc j'ai commencé à créer des vidéos durant l'été et comme j'avais des élèves de première année que je suivais en deuxième année que j'avais tous leurs mails durant l'été je leur ai informé du fait que à la rentrée on allait utiliser un support vidéo en plus des cours que j'allais faire et donc j'avais préparé une dizaine de séquences ils avaient à voir ça dix jours avant l'avoir rentré et certains ont joué le jeu donc je me suis présenté le premier jour ils me connaissaient donc je me suis pas épilogué sur qui j'étais comment on allait fonctionner et j'ai commencé mon cours et au bout de dix minutes un élève m'arrête en me disant madame j'ai vu vos vidéos il y a dix jours je m'en souviens encore donc pour moi ça mettait une première pierre sur le fait que ces vidéos avaient un intérêt sur une stimulation visuelle et sur la mémoire auditive enfin visuelle et auditive donc j'ai continué et cette année là j'avais également une classe de secondes donc je menais en parallèle la construction de vidéos pour des secondes et pour des bts seulement ça demande énormément de travail puisque j'étais partie sur des petites séquences vidéo que je retouchais et je ne pouvais pas faire et mon cours et mes corrections et mes vidéos donc au mois de janvier j'ai décidé d'arrêter avec les secondes et j'ai poursuivi avec les bts parce qu'ils avaient l'examen à la fin d'année c'était également pour moi un outil important puisque j'avais un élève sourd et muet et je sais on avait fait une petite conférence avec l'orthophoniste que cet élève là chopait déjà 30% de l'information donc je me débrouillais pour avoir des séquences vidéo qui était extrêmement à noter pour que cet élève élève là puisse avoir un soutien en plus comparé à l'handicap qu'il pouvait déjà avoir en classe et donc les élèves étaient très contents donc il faut pas se leurrer c'était pas mes bons élèves qui allaient voir les vidéos c'est surtout les élèves qui étaient en difficulté pour qui c'était un réel soutien et j'ai vraiment vu au niveau des résultats sur ces élèves qui étaient en difficulté une augmentation donc beaucoup moins d'élèves à la traîne une motivation à vraiment avoir envie de réussir puisque ces outils là leur permettait d'avoir de l'autonomie à la maison de pouvoir faire pause revenir en arrière enfin vraiment d'avoir un soutien personnalisé pour pouvoir comprendre ces vidéos étaient stockés sur youtube donc public et en fait j'ai commencé à avoir des retours de personnes qui n'étaient pas de mes élèves et j'ai vu que ces vidéos répondait à un besoin beaucoup plus large que seulement mes élèves de ma classe les secondes j'ai eu également des retours assez rapidement au début puisque j'ai pu quand même expérimenter de septembre à janvier avec dès la seconde séance des élèves qui étaient un peu perdus des élèves qui répondait une belle interaction en cours pour un premier cours pour moi c'était important et j'ai un élève qui dit aux autres comment vous pouvez répondre déjà aux questions de la prof bah nous on a vu les vidéos donc j'utilisais ces vidéos en complément c'est à dire que à la maison les vides en plus ils avaient un exercice à faire et en plus de l'exercice ils avaient deux trois vidéos sur la cc sur la partie de cours qu'on allait aborder le lendemain ou sur des petites séquences exercices sachant qu'on ne me voit pas sur ces vidéos j'écris sur une tablette graphite et c'est extrêmement coloré une action une vidéo une autre une action une couleur une autre action une autre couleur pour vraiment dans une stimulation visuelle et j'estime à l'heure d'aujourd'hui que ma présence serait parasitante et ça sert à rien de refaire un cours classique mais si je comprends bien faire une vidéo pour vos étudiants ça vous est venu comme ça l'idée ou vous êtes inspiré de ce qui existe sur le web après vous me voyez venir parce que la canne académie on connaît voilà alors j'ai eu trois trois éléments qui au mois de juin j'ai mon conjoint qui achète une super tante qui monte en deux secondes dans le salon qui cherche à la remonter donc les modes d'emploi sont des non plus du texte maintenant mais des petites images donc il a regardé les petites images et au bout de deux minutes ça l'a énervé il a pris son téléphone il est allé chercher une vidéo mais c'est bien beau d'avoir une vidéo on est pour essayer de faire avec du mimétisme de refaire pareil mais on n'est pas sûr d'y arriver sachant qu'il n'y est pas arrivé justement et donc moi j'y suis arrivé en prenant le temps de décortiquer la vidéo et de voir comment faire donc c'est vrai que ça ça m'a mis un premier un petit éveil sur la vidéo derrière on me branche sur can academy donc je suis allé voir les vidéos et j'ai trouvé ça fabuleux avec un bémol pour moi en maths c'est que je trouve qu'il n'est pas de formation mathématique donc il n'est pas très rigoureux dès qu'il apporte des données quand même qui nécessite de la rigueur moi ça c'est mon petit point négatif et je rencontre une amie qui monte sa boîte de e-learning à l'île Maurice et qui travaille avec orange et qui me montre la plateforme d'e-learning donc ces trois points là au mois de juin font que je ne peux être que convaincue et avoir envie de faire essayer en tout cas de faire ça avec mes élèves mais pédagogie inversée l'expression c'est vous l'avez trouvé sur le net il ya deux mois donc vous faisiez de la pédagogie inversée sans savoir sans savoir tout à fait tout à fait tout à fait je là j'en suis parce que dans la pédagogie en fait pendant deux ans j'ai fait une version basique c'est à dire que j'ai pas réellement inversé puisque ces vidéos là était vraiment que du soutien cette année au mois de septembre j'ai l'accord de mon établissement j'ai eu le soutien de mon inspecteur pour faire vraiment inverser complètement le cours et les et enfin que le cours se passe à la maison avec des contraintes vous êtes rentré vraiment dans la démarche pédagogie inversée donc là je vais pouvoir l'expérimenter au mois de septembre et là je suis plus dans les contraintes de gestion et de technique parce que je me suis rendu compte qu'avec les vidéos que je donnais à mes élèves à voir la veille ou l'avant veille il y avait toujours un problème internet qui marchait pas pas assez de débit problème avec l'ordinateur un indi enfin divers ce souci qui fait que des élèves avaient envie ne pouvait pas avoir accès à l'information avant et c'est vrai que pour moi alors d'aujourd'hui quand je construis mon coup enfin quand pour le mois de septembre là je suis dans une réflexion aussi d'avoir un système qui tourne sans internet en intranet pour que des élèves qui sont internes puissent avoir une solution puisque dans les établissements souvent youtube est censuré alors il commence à y avoir des ouvertures d'accès mais si l'élève les autres élèves ont accès à la vie à la maison et que les les élèves internes sont pénalisés pour moi on retourne dans une idée exactement et du coup ça me plaît pas donc l'idée ce serait d'avoir une solution qui tourne en interne qui les élèves puissent récupérer sur une clé usb la structure des vidéos ou quelque chose qui fasse qu'ils puissent être aussi dans une forme d'autonomie ou par exemple j'ai une amie qui est dans le beau jalais qui voudrait essayer de faire ça mais les connexions sont pas suffisantes pour que les élèves puissent avoir accès donc comment faire puisqu'on sent que cet outil est pertinent et que on n'a pas la structure et dans mon établissement du coup la contrainte au mois de septembre c'est que je le dis le débit est très bas et que même il n'y a pas de réseau wifi donc pour avoir accès à des tablettes et faire vraiment de la pédagogie inversée c'est un questionnement si je comprends bien vous êtes demandeur mais vous avez fait une petite réflexion tout à l'heure qui m'intéresse vous avez dit j'ai le soutien de mon inspecteur tout à fait alors moi j'ai deux questions à vous poser est-il essentiel pour vous d'avoir le soutien de votre inspecteur première question deuxièmement comment cet inspecteur on va pas le nommer a-t-il perçu et quelle était son attitude par rapport à ce que vous lui avez dit de cette méthode que vous utilisez alors durant ces deux années j'ai donc j'ai créé un site pour stocker les vidéos et donc j'avais informé mes collègues de l'existence de maths en vidéo pour que ce soit également une banque de données pour que les profs puissent utiliser la matière si la matière est créée moi je vois que ça prend beaucoup de temps et que cette matière plaît autant que mes collègues puissent en servir en soutien également avec leur autre partageons partageons collaborons nous aurons que plus efficace donc là j'ai eu très peu de retours de la part de mes collègues du lycée d'enseignement général par contre les professeurs du lycée d'enseignement professionnel étaient intéressés par même s'ils savent pas tellement comment les utilisés à l'heure d'aujourd'hui voilà ils sont quand même intéressés et interpellé par cette technique et c'est vrai que j'ai observé dans mes classes des élèves donc il y avait de meilleurs résultats donc beaucoup moins d'élèves à la traîne donc ça veut dire une moyenne avec quelques points en plus et j'ai eu quelques soucis au niveau de l'administration au moment des conseils de classe surtout sur des passages en première parce que pour moi en tant que professeur je suis capable de dire si un élève qui a 10 de moyenne il est capable enfin 12 de moyenne il est capable d'aller en s ou pas s'il a la fibre scientifique et que j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui on se fie beaucoup juste sur des moyennes sur un élève qui a 12 13 il peut aller en s parce qu'il se débrouille bien en maths et alors que moi je pense que ce n'est pas vrai un élève peut avoir 12 13 voire même plus et ne pas avoir la fibre scientifique et les compétences scientifiques pour aller en s pour moi c'est là où la note ne fait pas fois seulement pour un passage et c'est là où j'ai eu quelques soucis avec mon chef d'établissement par rapport à ses notes et mon inspecteur est venu il y a deux mois au moins de même inspecté parce que j'avais informé ma proviseur adjoint de l'envie d'être inspecté pour parler de ce que je faisais un partagé et expliquer les retours de ce que j'avais observé et puis parler de la matière qui était créée et il est venu dans notre établissement inspecté de collègues et il a appris ma démarche et donc il a il s'est dégagé du temps pour venir me voir et donc il a pris on a pu discuter pendant une heure de temps il était allé voir le site mat en vidéo et il trouve ça très intéressant il était content de savoir qu'un prof faisait de la pédagogie inversée au sein de l'académie puisque on en parle très peu de pédagogie inversée ça vient c'est vrai qu'il n'y a pas d'écrit en france moi j'ai beaucoup enfin j'ai trouvé des sites beaucoup au québec ainsi que des mémoires et et c'est vrai que d'avoir le soutien de mon inspecteur moi ça m'a redonné confiance dans le projet dans l'envie de continuer et j'ai trouvé que mon du coup mon proviseur le fait que je puisse nommer aussi que je faisais de la pédagogie inversée ça a permis de d'enlever une pression ou permettre de d'asseoir le fait que cette pédagogie est en train de permettre d'avancer et ouvre des portes sur une nouvelle manière d'accompagner les élèves